Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette série que nous avons commencé depuis assez longtemps déjà, nous découvrons Paris. Et regardez, nous nous étions arrêtés justement en face de la Madeleine. Et ben voilà, nous prenons le trottoir. C'est l'époque où c'était encore possible d'aller en trottinette sur les trottoirs. Maintenant, ça n'est plus possible. Alors ici, c'est assez sympathique. Nous sommes à côté de la Madeleine. Vous avez ici la boutique Maille, qui est une boutique très très ancienne où vous pouvez bien sûr retrouver toutes les moutardes Maille que vous pouvez adorer. Si vous les adorez, personnellement, j'aime beaucoup la moutarde de Dijon. Alors vous voyez qu'ici, c'est assez tranquille finalement. Il n'y a pas beaucoup de monde parce que c'est le dimanche matin. Moi, j'aime bien me promener le dimanche matin. Voilà, je tourne. Je me dis que ça peut être intéressant par là. Alors l'idée, souvent, c'est de découvrir des rues et d'y aller un petit peu à l'aveugle. C'est-à-dire de choisir comme ça une rue dans laquelle vous n'êtes jamais allé. Moi, c'est une technique que j'aime bien avoir quand je suis dans des villes en général. Si je connais les rues, ça ne m'intéresse pas vraiment, vraiment. Voilà. Et donc, nous nous retrouvons ici. Et écoutez, si ma mémoire est bonne et si ma vue n'est pas trop mauvaise, on doit être dans la rue Saint-Honoré. Et si on se retrouve encore dans cette rue Saint-Honoré, c'est incroyable ! Alors, qui est très très longue, encore une fois, avec beaucoup de boutiques de luxe. C'est quelque chose qu'en général, les gens aiment bien visiter. C'est une rue qui est assez populaire parmi les touristes. Alors, vous voyez qu'effectivement, là, c'est assez calme. Mais il y a des choses qui clignotent un petit peu partout, avec quelques enseignes que vous reconnaissez peut-être. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a devant moi. J'avais déjà oublié. Mais est-ce que c'est un tuktuk ? Ou c'est quelque chose qui est très intéressant ? Une sorte de triporteur ? Ah non, c'est un tuktuk. Mais je vais plus vite, plus vite que le tuktuk, pour vous amener. Regardez. Alors, on continue. Et vous voyez que c'est une rue qui est assez étroite. C'est une rue en sens unique. Ça veut dire qu'on ne peut pas venir dans l'autre sens. Et ça, c'est le problème. Si on a envie vraiment de profiter de cette rue, alors en voiture ou en scooter ou à moto, ou avec une trottinette, on est obligé de la prendre tout au début, c'est-à-dire du Palais de l'Elysée, quasiment. Et donc, on peut la descendre. C'est la seule possibilité. Si vous marchez, c'est beaucoup plus facile, finalement. Donc, nous continuons. Vous voyez qu'elle est très, 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 très longue. C'est vraiment une rue qui est très longue, mais qui est jolie et qui est vraiment, vraiment sympathique à découvrir quand on marche. Mais si vous marchez, vous allez clairement mettre beaucoup de temps à la découvrir et à en profiter. Donc, regardez bien de chaque côté. Alors, on arrive là. Vous voyez sur votre côté la comédie, ou en face, la comédie française, qui est un bâtiment qui est assez incroyable aussi, très, très, très joli. Même chose que l'opéra. Voilà, ça s'arrête. Je vous recommande vraiment d'y aller. Là, c'est comme l'opéra. Ça ne coûte pas automatiquement cher. Vous pouvez prendre des places qui ne sont pas chères du tout. Bon, c'est plus ou moins intéressant. Ça dépend. Mais c'est une question d'expérience. Vous allez vous retrouver dans un bâtiment qui a une histoire complètement incroyable quand même. Donc, voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada